Chaque jour, en Estrie, dix personnes apprennent qu'elles ont un cancer. Il y a quatre ans, Sarah a reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Quand ton cancer est incurable, puis que tu sais que tu reçois les meilleurs soins, mets l'épée en haut de ta tête, elle tombe plus lentement. Moi, je crois fort, fort qu'un jour, ça sera comme un cancer qu'on va pouvoir guérir. Grâce à vos dons, la Fondation du CHUS peut investir dans la recherche médicale et dans les équipements de haute technologie pour mieux détecter et traiter les cancers. Deux mammographes à capteurs directs ont été financés. C'est excellent pour le diagnostic. De plus en plus, on se rend compte qu'on trouve des lésions encore plus petites. Une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein. La Fondation du CHUS aide aussi la recherche sur les cancers qui affectent les hommes. Un homme sur neuf recevra un diagnostic de cancer de la prostate. Plus d'enfants sont diagnostiqués au CHUS. Mille traitements de chimiothérapie ont été administrés l'an passé. En 2018, la majorité des enfants étaient traités à Montréal. Aujourd'hui, 95 % des jeunes reçoivent leur traitement à Sherbrooke près de leur famille. Si ce n'était pas de la Fondation du CHUS, puis du soutien qu'on a financier, on ne pourrait pas offrir à nos patients l'accès au protocole de recherche. Un, deux, trois, ça fait qu'il y a... Le cancer de Safia est rare. La recherche est primordiale. Depuis 2021, elle en est à sa cinquième recette différente de chimiothérapie. Puis là, je suis rendue avec un traitement qui, on l'espère, va vraiment me guérir. Robin, âgé de 3 ans, est en rémission de son cancer. C'est un aboutissement, puis même mes enfants, ils disent « Bravo Robin, t'es champion! » Ils sont contents pour lui, puis c'est officiel, la lumière au bout du tunnel, on l'a atteint. La cloche, ça va nous donner l'espoir que c'est terminé. Je vous encourage vraiment à faire un don pour la Fondation du CHUS, pour aider des enfants, des personnes comme moi. C'est très important parce que c'est l'espoir qu'on a de guérir. Merci de donner généreusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada